Salut à tous, dit-on ton frère d'épisode 105, je vais vous parler d'une ignominie qui a pourri lavé des utilisateurs des années 98 à 2002-2003, c'est les Win Modem, aussi appelés Soft Modem, c'est des espèces de pseudo-modem, des modems Canada Drive. Qu'est-ce que c'était un modem ? C'était en gros un boîtier qui permettait de se connecter à Internet via la prise téléphonique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore ou très peu de connexion à DSL, alors la fibre et autres, dirons-nous, connexions au débit, c'était vraiment encore du domaine du rêve. Donc à l'époque, les constructeurs, pour rogner sur les prix et vendre un peu plus de matériel, se sont dit, on va utiliser des cartes qui n'auront que la stricte minimum côté connectique et qui seront enfouies chez les ordinateurs, en gros, juste un port, de quoi communiquer avec les ordinateurs, mais surtout pas la tuyauterie nécessaire à faire fonctionner l'ensemble. Tout le corps du modem était émulé. C'était un logiciel qui reprenait le principe du matériel. Donc déjà, à l'époque, les processeurs n'étaient pas super rapides, mais en plus de ça, c'est Windows, dont la stabilité n'était pas franchement des meilleurs, qui devaient se taper l'émulation du modem. Je ne vous dis pas les ennuis que ça provoquait. Donc autant dire que nombre de personnes ont souffert par rapport au Winmodem. Et la plupart du temps, les personnes un peu informées se débrouillaient pour dépenser quelques pièces de plus et achetaient un vrai modem et foutaient leur carte mère Winmodem à l'endroit où on n'aurait jamais dû quitter le Néant. Voilà. Donc, si vous en parlez un jour des Winmodem, vous saurez que c'était des pseudo-modem, des modem Canada Dry, qui avaient été inventés, en gros, que pour le pognon. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.